Allez c'est go les gars, on se retrouve aujourd'hui sur Fortnite Lego et certains vont se dire mais qu'est-ce qui se passe un jeu vidéo, on va appliquer l'intelligence artificielle sur Fortnite et vous le savez vous êtes sur la chaîne où on applique l'intelligence artificielle, je vais pas vous expliquer comment on fait des promptes pour mid-journée ou pour tchat GPT, nous ici on l'applique réellement, on a fait différents projets, tchat GPT d'ailleurs m'entraîne pour faire un semi-marathon également, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons fait une influenceuse Instagram qui on l'espère un jour sera sur un certain niveau, c'est un site qui s'appelle ONLY et qui se termine par FAN et là actuellement l'objectif c'est de voir l'évolution et l'application possible de tchat GPT pour le moment et plus tard dans quelques années on espère bien sûr retrouver l'intelligence artificielle intégrée au jeu où les PNJ nous répondront avec le plus grand des naturels où également on pourra créer sur notre ordinateur un jeu juste à la demande en disant ben voilà je veux que tu me fasses un jeu selon tel ou tel critère, let's go ! Bon je vais lancer notre fameux tchat GPT, je vais lui expliquer ce que je veux, donc je crée tout avec vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Il se passe un truc là-bas, attendez, attendez, qu'est-ce qui s'est passé avant de commencer le tchat GPT ? Il se passe un truc spécial, je vais choper ce truc là, attendez, attendez, est-ce que je peux l'avoir ou ? Attends, ouais va-t'en, va-t'en, c'est un truc qui sûrement va m'indiquer une zone un peu spécifique, bref, lançons le tchat GPT et avec vous je construis le tchat bot qui va m'aider, qui va surtout me créer un lore là-dessus parce que dans un monde ouvert comme celui-ci, il n'y a pas de lore globalement, il n'y a pas d'histoire il me semble, je ne connais pas le jeu, je viens de le lancer ou quasiment, j'ai quand même fait quelques tests de touche etc. avant, mais grossièrement il n'y a pas de lore. Moi je veux qu'il m'apporte de l'histoire, qu'il m'apporte de la profondeur. Alors c'est parti. Salut tchat GPT, j'ai besoin de toi, j'ai lancé un jeu qui ressemble à Minecraft qui s'appelle en l'occurrence Fortnite et j'aimerais que tu me crées un lore parce que c'est un monde ouvert de construction et de survie par rapport à des zombies la nuit etc. Et je veux que clairement tu me fasses un lore héroïque fantasy, c'est-à-dire que chaque fois que je trouve par exemple une arme, elle a une histoire légendaire par exemple, ou juste elle est nulle, tu peux me dire bon bah en fait c'est une arme nulle, elle a été utilisée par un chevalier et point barre. Ou également, bah là je suis dans une prairie et ensuite tu me dis bah c'est une prairie magique parce qu'il y a eu un dragon à l'époque et la sorcière a mis une malédiction. J'en sais rien, crée-moi des histoires, fais-moi rêver. Je ne veux pas que tu m'expliques factuellement comment faire un feu, à quoi sert un bâton, à quoi sert un mur. Je veux vraiment que tu me crées une histoire, que tu étoffes les choses et que je me sente vraiment plongé là-dedans. Est-ce que tu as compris chat GPT ? Bah go, on écoute, sa réponse. Où est-ce que j'en suis moi dans le jeu d'ailleurs ? J'ai assez mangé. Bien sûr, je suis prêt à créer un lore pour ton monde inspiré de Fortnite et Minecraft avec une touche de heroic fantasy. Imaginons que tu viens de trouver une épée dans ton jeu. Il me fout du bois. L'épée de lumière d'Etandor. Cette épée brillante, faite d'un métal inconnu, est autrefois la fierté du chevalier Etandor. Un héros légendaire qui a combattu les forces des ténèbres. La lame émet une douce lueur capable de repousser les créatures de la nuit. Bon, il me donne un exemple. Ok. Super, tu as compris. Là, actuellement, je suis dans une nuit noire. Quand je m'éloigne du feu, il fait extrêmement froid et je suis en train de geler. Ce froid d'ailleurs est franchement exagéré, je pense. Et là, maintenant, je dois me débrouiller pour chercher encore du bois et de la pierre. Mais malheureusement, tout se retrouve loin du feu. Et je me l'écaille. Dans la nuit noire de ton monde, ce froid intense n'est pas un hasard. La malédiction du gel éternel. Il y a longtemps, un mage puissant connu sous le nom de Kryomar a été trahi par les habitants d'un village qu'il protégeait. Dans sa colère, il a jeté un sort qui a enveloppé la terre dans un hiver sans fin. Mais attends, il me propose de l'aide. La nuit, particulièrement, libère le souffle glacé de Kryomar, rendant la quête de bois et de pierre non seulement nécessaire, mais aussi dangereusement périlleuse. Pour contrer ce froid, il y a des légendes sur un artefact perdu, le talisman de feu de Solara, capable de repousser le froid maudit. Il serait caché quelque part dans ce monde, attendant d'être découvert par un aventurier brave et astucieux. C'est moi cet aventurier ? Non, ça va, merci. Je reviens vers toi plus tard. Bon, c'est bien, il a compris quand même le lore. Il explique un peu profondément même. J'ai l'impression d'être dans Les Seigneurs des Anneaux là, mais non. Mais j'aurais aimé que... Ouais, non, ça va en fait. Ça va en fait. Mais du coup, je sais qu'il y a un talisman, mais on ne le trouvera jamais. Ce talisman n'existe pas dans le jeu. Mais c'est bien, au moins ça crée un peu d'histoire, etc. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est quand je trouve une épée ou un lieu un peu particulier qui m'explique vraiment une petite histoire autour de ça. Et ça va rendre le jeu plus doux, ça va rendre le jeu plus sympa. Parce que là, il n'y a rien. D'accord, alors je dois faire un totem. Je vais lui dire que je dois faire un totem. Là maintenant, je suis avec une amie qui s'appelle Mélissa. Elle me conseille de faire un totem pour invoquer d'autres amis encore. Est-ce que je dois faire confiance ? Ou est-ce que je dois prendre crainte ? Parce que peut-être que c'est un piège. Je ne sais pas en fait, en vrai. Les totems, c'est où ? En fait, je découvre le jeu. Mélissa te guide vers une tradition ancienne et mystérieuse. Autrefois, les sages de ce monde utilisaient des totems pour invoquer les esprits des héros et des alliés du passé. Totem. Créer un tel totem demande de la sagesse et de la prudence. Cependant, il faut être vigilant. Le rituel d'invocation attire non seulement des alliés, mais peut aussi éveiller des esprits malveillants, restés endormis depuis des siècles. La clé est de préparer le totem avec des intentions pures et de le protéger avec des runes de protection. Si tu décides de suivre le conseil de Mélissa, assure-toi de le faire avec une préparation adéquate. Les liens que tu pourrais créer peuvent s'avérer d'une grande aide dans ta quête. Mais la prudence est de mise pour ne pas... Je lui aurais bien demandé comment faire un totem à notre petit chat GPT. Le souci, c'est qu'il ne sait pas. Je rappelle, chat GPT est mis à jour régulièrement, c'est vrai. Mais la dernière mise à jour qui a été faite vis-à-vis de ses connaissances travaillées, c'est en avril 2023. Au moment où je registre maintenant la vidéo, on se retrouve en décembre 2023. Dans 15 jours, on est en 2024. Là, il n'a aucune connaissance de ce jeu-là, donc il ne peut pas du tout m'indiquer telle ou telle chose. Le totem, peut-être que je suis distrait par le stream et par la vidéo que j'ai enclenchée. Mais grossièrement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment le faire. À mon avis, peut-être avec ce truc, l'utilisation impossible pendant la pluie, donc peut-être que c'est ça avec la Siri. Ou également en faisant un grill. Une Siri peut-être. Ici, c'est un établi, une Siri. Et peut-être qu'avec la Siri, je peux faire un totem. Ah, attendez, il y avait un truc là en dessous. Totem. N'avons-nous pas vu un totem ? Super, écoutez, il y a un totem possible. Juste, il me faut du feu en fait. C'est ça le problème. Enfin, du feu, il me faut du bois. Je vais lui dire que juste pour savoir ce qu'il en est de la hache, que j'ai trouvé une hache. Je viens de pouvoir construire une hache, enfin, construire, fabriquer une hache et je coupe mon premier tronc d'arbre. Il ne dit rien. La hache de l'aube d'Altor. En forgeant cette hache, tu as peut-être réveillé l'esprit d'Altor. Il me tue ! Un bûcheron légendaire connu pour sa force et sa connexion profonde avec la nature. Mais c'est trop ! Chaque tronc coupé avec cette hache résonne de l'écho de ses exploits. En coupant ton premier arbre, tu ne te contentes pas de récolter du bois. Tu participes à un rituel ancestral honorant l'esprit de la forêt. Non ! Les arbres de ce monde ne sont pas de simples végétaux. Non. Ils sont les gardiens de secrets anciens. En coupant un tronc, tu pourrais découvrir des indices cachés ou réveiller des énergies endormies. Mais ça se voit, l'arbre est bleu. Chaque coup de hache résonne dans le monde spirituel. Ça se voit, ça se voit. T'observer, jugeant tes actions. Utilise tes ressources avec sagesse et respect. Veux-tu explorer de... Et il est incroyable. Je lui ai demandé de l'épiqueness. Ok, mais là, il m'a créé. Je ne sais pas ce qu'il m'a créé. Il m'a créé une folie. Là, je suis vraiment dans les Seigneurs des Anneaux ou Harry Potter. Harry Potter, même Harry Potter, n'est pas aussi profond. On va plutôt aller dans le Tolkien. Clairement, là, c'est n'importe quoi. Ça me plaît, ça m'amuse. Maintenant, peut-être qu'il y a moyen de le jauger aussi. C'est-à-dire de lui dire, si vous voulez vraiment faire une partie un peu comme moi avec un petit bonhomme qui vous parle, essayer de l'intelligence artificielle de cette manière-là. Peut-être un peu le corriger. Moi, je vais le laisser aussi extravagant qu'il est dans son univers et dans ses histoires juste parce que c'est amusant, en fait. Et c'est marrant. Mais clairement, il abuse. Il abuse. Il abuse. Voilà, il y a des vaches. Clairement, je suis quasi sûr qu'il va me dire que c'est des vaches de fou également. Je viens de trouver des vaches dans la prairie. Je les ai tuées. J'aimerais bien manger leur viande. Et j'espère pouvoir la cuire. Mais ça, encore une fois, je ne sais pas comment faire. On va voir s'il a compris sur quoi il va aller. Est-ce que j'ai été dans plusieurs directions ? En chasse sacrée. En chassant les vaches de la prairie, tu as participé à un rite ancestral. Ces vaches ne sont pas en rire. C'est abusé. Elles étaient nourries par l'herbe de la prairie des murmures, imprégnées de l'esprit du dragon. Leur viande possède des propriétés uniques et la manger pourrait t'accorder des bénédictions temporaires ou même révéler des visions secrètes. Améliorer ça. C'est un village. On aura trouvé des pierres spéciales. Trop bien. Imprégnées de la chaleur du sol, échauffées par la bataille entre la sorcière et le dragon. Ces pierres, une fois placées autour de tout feu, te permettront de cuire la viande tout en préservant ses propriétés magiques. Sois attentif aux signes que la nature pourrait t'empoir. Voilà, il part en cacahuète encore. Mais attendez, je découvre un truc village portant une amulette. Les villageois portent une amulette de vitalité, etc. Pas mal. Comment on monte de niveau ? J'aurais bien demandé à ChatGPT, je vous avoue. Quoique, il est bien... Ah, purée, on peut faire... En vrai, je crois qu'il y a un potentiel de fou dans ce jeu. Ok, je l'utilise pour vous montrer comment fonctionne ChatGPT sur un jeu vidéo, etc. Et comment est-ce que ça peut créer du lore. Mais autrement, le jeu en vrai, c'est un peu comme un Minecraft. Et si vous avez de l'imagination, ça marche tranquillou. Ah, il nous faut quoi récompense de niveau ? Utilisez des points de village et des ressources pour améliorer votre village. Améliorer votre village peut augmenter sa capacité d'accueil, ajouter des améliorations. Utilise utile et déverrouiller le niveau de schéma, de construction et de meubles. Ah ouais, c'est pas mal en vrai. Maintenant, comment est-ce qu'on monte de niveau ? Gestion du village. Village, à mon avis, en ajoutant des lits, en ajoutant des murs, en ajoutant des bâtiments. Ça augmentera, à mon avis, le niveau du village en lui-même. Je pense que c'est plutôt automatisé. Je ne dois pas me prendre la tête, en effet, sur ce cas-là. La hache, la pioche, je n'ai pas encore fait. Est-ce que j'ai déjà fait une pioche, moi, ou pas ? On est à combien de temps d'enregistrement ici que je regarde ? On est sur 11 minutes. Les gars, on va se laisser là. On va améliorer le village. Et j'ai vu que là-bas, vous voyez... Bon, première mission, c'est d'aller voir à la fois ce qu'il y a là-bas. Donc, dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir ce qu'il y a là-bas. Donc, améliorer d'abord un peu le village, à mon avis. Voir là-bas ce qu'il y a dans la maison. Et également, aller là-bas en haut pour pouvoir, eh bien, tout simplement scruter le tour. Quoique, attendez, je vais vite avec vous, là, maintenant. Vite monter là en haut pour scruter s'il y a des points d'intérêt. Et on pourra voir pour la prochaine vidéo ce qu'on va aller visiter. D'accord ? Donc là, je suis arrivé au-dessus. Donc, le... Oh, purée ! Il y a du gel là-bas. Ça a l'air pas mal. Vraiment, il y a vraiment des trucs intéressants. Il y a ce fameux... Une maison, deux maisons. Là, il y a chez moi, le poulet qui se balade. Il y a eu une explosion là-bas en bas. Ah non. Il y a des potirons. Là, beau petit chemin. Là-bas, j'ai des tours. Je ne sais pas si vous les voyez. Ce ne sont peut-être pas des tours. C'est des formations de bois, peut-être... Des formations, peut-être, de pierre. En tout cas, pour le moment, il y a ça comme point d'intérêt. Je regarde encore au tour. Je ne vois pas d'un point d'intérêt dans ce sens. Ici, c'est un peu vive, là. Un peu... Oui, oi, oi. Il ne faut pas se faire attaquer par les araignées. Là, un point d'intérêt encore. Une énorme montagne. Clairement, il y a quand même de quoi faire. Et là, on dirait qu'il y a une espèce de cirie ou, en tout cas, des bûcherons qui sont passés dans la zone. Peut-être une grotte, là. Peut-être une grotte. Pas mal. OK, pas mal de choses à voir. On verra ce qu'on fait dans la vidéo prochaine, les gars. Surtout avec l'intelligence artificielle. Sur ce, les gars, on se laisse. Et à la prochaine. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est vrai. Aidez la chaîne en mettant des commentaires. Aidez également la chaîne, bien sûr, en mettant des likes. Bref, abonnez-vous. On va voir l'évolution de l'intelligence artificielle sur plein de domaines, dont également le jeu vidéo. Allez, sur ce, vraiment, ciao.